Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point actu confiné du YouGolf Avignon-Château-Blanc. Nous sommes au mois d'avril, toujours confinés tous ensemble et nous sommes donc à distance avec Charlotte Giuliani, la directrice du YouGolf Avignon-Château-Blanc. Salut Charlotte ! Bonjour Jean-Louis, bonjour à tout le monde ! Alors comment ça va déjà pour toute l'équipe et pour toi ? Tout va bien ? Tout va bien à Château-Blanc, je vais bien, l'équipe se porte bien aussi, j'ai des nouvelles régulièrement de tout le monde. Je vois un peu plus l'équipe terrain mais tout le monde va bien, merci ! Bon allez, on va justement parler du sommaire de ce point actu confiné du mois d'avril. On va faire un gros point justement sur l'entretien du parcours avec l'équipe terrain. On reviendra aussi sur les performances des pros de YouGolf au sein de la YouGolf Academy qui cartonne sur Instagram. Et puis on parlera également du déconfinement qui va forcément arriver très vite, Charlotte, avec justement l'organisation qui va être mise en place au sein du YouGolf Avignon-Château-Blanc. Alors Charlotte, un point justement sur l'entretien du parcours avec l'équipe terrain ? Oui, eh bien depuis le début du confinement, on a effectivement cette équipe-là qui continue de travailler, on a réduit le nombre d'heures et donc ils se limitent à l'essentiel. Mais en cette période, ça pousse beaucoup, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ils tiennent le coup. Ils ont profité de cette période calme pour faire l'aération des greens, ce qui ne bloquera pas le jeu quand les golfeurs pourront en faire revenir. Le golfe est très calme, c'est bizarre, donc on a hâte que vous reveniez. J'imagine que le parcours aussi s'embellit de jour en jour avec le retour du soleil. Oui, il y a eu de l'eau, du soleil, donc voilà, il n'y a pas de secret, ça pousse. Donc le parcours s'en paie, les départs sont beaux. Et bon, on a les sangliers malheureusement qui viennent faire quelques visites. On est sur le coup, les chasseurs sont là, les travaux pour la clôture vont reprendre bientôt parce qu'avec le confinement, l'entreprise avait dû partir, ils n'avaient pas de logement. Et ils reviennent à partir de lundi, donc c'est bientôt la fin. Et de notre côté, on est en train de... Frédéric, le greenkeeper a contacté une entreprise pour déboiser un endroit où on sait que les sangliers dorment. Oui, et il y a aussi Castleboy qui met la main à la pâte, justement, pour aider l'équipe terrain. Eh oui, il fallait renforcer l'équipe, donc il est là. Bon, parfait, il va y au grain. On va parler maintenant de la YouGolf Academy. Charlotte, raconte-nous un petit peu comment ça se passe justement sur le compte Instagram de la YouGolf Academy avec notamment Grégory Dombrovski, le responsable enseignement du YouGolf Amignon-Château Blanc, qui participe aussi à quelques séances aux côtés de Fabien Donoyant et de toute l'équipe. Oui, voilà, avec Fabien. Donc Fabien est à l'initiative de tout ça, il mène tous ses pros. Et Grég, chez nous, est donc le responsable Sud-Est. Et donc, ils ont mis en place pour toutes les personnes de la YouGolf Academy. Donc, chez nous, ça concerne les personnes inscrites en Screen4U et en Score4U, et aussi les enfants de l'école de golf. Donc, ils font des lives sur Instagram le mercredi pour les adultes à 18h et le vendredi pour les enfants. Donc, il suffit d'aller sur le compte Instagram YouGolfPayAtom et Fabien validera l'inscription, l'abonnement. Bon, super. Donc, c'est vrai que c'est aussi un bon moyen pour maintenir le lien et permettre aussi à tous les membres Swing4U d'être parfaitement opérationnels lorsqu'ils vont retrouver leur parcours. Justement, on vient à cette période de déconfinement. Charlotte, est-ce que tu as un petit peu plus d'infos, toi, en interne, pour préparer la reprise et l'accueil des membres du Golf Amignon-Château Blanc dans les prochaines semaines ? Alors, on a cette fameuse date du 11 mai en tête. On espère tous qu'on pourra réouvrir le golf à ce moment-là. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des nouvelles informations tous les jours. Donc, on s'adapte et on avance vraiment petit à petit. On croise les doigts. Après, on se prépare en tout cas. Petit à petit, on remet les équipes en route pour préparer cette réouverture le 11 mai. Et bien sûr, il y aura le plan de déconfinement. Et certainement, comment dire, des conditions sanitaires à respecter. Voilà, on les respecte déjà dans les équipes au travail avec les gestes barrières. Et je pense qu'il faudra les appliquer aussi quand on recevra du monde ici. Donc, on sera fixé prochainement. On vous tiendra informés. Vous serez les premiers informés. Et puis, on croise les doigts. Oui, on espère se retrouver en chair et en os très prochainement pour justement reprendre aussi les points actu. sur le golf Amignon-Château-Blanc. En tout cas, bon courage pour la suite, Charlotte. Également avec toute l'équipe. Prends soin de toi, de toute l'équipe. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. On a vraiment tous hâte de vous retrouver. Le golf vide, c'est vraiment pas ce qu'on aime. Voilà, prenez soin de vous aussi. Et puis, à très bientôt. Merci, Charlotte. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada